Coucou. En mars 1993, Raina, qui a 16 ans, disparaît mystérieusement après son service à la clinique vétérinaire du coin. Très rapidement, plusieurs suspects vont émerger. Petit ami, ami de la famille, homme inconnu. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage MFP. Salut à tous, c'est MySkies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du cas de Raina Risson, qui est un cas assez horrible de disparition. Vous allez rapidement comprendre qu'elle n'avait pas une famille comme les autres. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. 26 mars 1993. Notre histoire se passe cette fois-ci à Laporte, petite commune de l'Indiana, connue pour avoir été le terrain de chasse de Belle Gunness, l'une des plus célèbres tueuses en série américaine. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets en haut à droite si vous l'avez loupée et que vous voulez aller avoir après cette vidéo. La ville compte à l'époque 20 000 habitants. C'est une ville typique de l'Est américain, avec ses cafés, ses bars, ses rues très calmes et ses habitants discrets. C'est le genre de ville dont on n'entend jamais parler dans les journaux tellement il ne s'y passe rien. Et tant mieux au final. Raina a donc 16 ans au moment des faits. Elle est la fille de Ben et Karen, un couple marié, sans vague, qui s'aime depuis des années. Elle est à l'époque en deuxième année au lycée de Laporte. Elle a de bonnes notes, elle est dans la moyenne, pas en difficulté, et joue de la clarinette dans le groupe du lycée. Raina avait également un emploi à temps partiel à la Pine Lake, la clinique vétérinaire de la ville. Elle adorait les animaux, c'était vraiment sa passion. Elle avait pour but, après le lycée, de faire des études justement dans ce milieu. Bien sûr, à 16 ans, on ne lui laissait pas faire des opérations ni des consultations. Raina était chargée de nettoyer les animaux et de les nourrir. Mais elle était très contente de ce job, puisqu'elle était toute la semaine en présence d'animaux. En ce vendredi de mars 1993, Raina a une journée typique. Elle va le matin au lycée, rentre chez elle l'après-midi, puis elle se change pour aller travailler à la clinique. Elle doit ce jour-là y travailler de 16h jusqu'à 18h. Elle a prévenu ses parents. Ce soir, elle ne rentrera pas tout de suite, puisque Matt, elle sœur, son petit ami, avec qui elle avait fait un break, l'a invitée pour le dîner. Voilà, c'était des histoires d'adolescents. Matt et Raina avaient été en couple plusieurs mois, puis s'étaient séparés. Même à chaque fois, ils finissaient par retourner ensemble. Et cette fois-ci, c'est Matt qui avait fait le premier pas en invitant Raina à dîner ce soir-là. Il était lui aussi en deuxième année au lycée de Laporte, et ses parents appréciaient bien Matt. Ils le connaissaient assez bien depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, ils ont accepté que Raina le voit ce soir-là. Elle s'est donc rendue à la clinique à bord de sa Ford LTD qu'elle a garée sur le parking. Je rappelle au cas où qu'aux Etats-Unis, le permis de conduire s'obtient beaucoup plus jeune qu'en France. Son job s'est terminé à 18h. Le temps qu'elle rentre et se prépare, Matt est arrivé à 19h au domicile de la famille Ryson. Mais Ben, le père, a alors appris à Matt que Raina n'était pas encore rentré du travail. Il l'a donc invité à rentrer et à patienter. Raina ne devrait pas tarder. Le problème, c'est que des dizaines et des dizaines de minutes vont passer, jusque 19h45. Matt tente alors d'appeler à la clinique vétérinaire pour savoir ce qu'il se passe. Mais bien évidemment, personne ne répond, la clinique est fermée. À 20h, Matt décide donc de reprendre sa voiture et de se diriger vers la clinique. Il va voir ce qu'il se passe, peut-être que Raina a changé d'avis, mais en tout cas, il veut mettre les choses au clair. Arrivé sur la clinique, il se rend compte de deux choses très étranges. La première, c'est que la clinique est fermée et il n'y a aucune lumière. Et donc, la seconde est que la voiture de Raina n'est plus là. Ça veut dire que quelqu'un a fermé la clinique, il n'y a plus personne et Raina n'est plus dans l'établissement. Dans ce cas-là, où est-elle ? Matt va donc faire le tour de la clinique, va toquer au carreau, va tenter de voir si quelqu'un est à l'intérieur, mais il ne voit rien et décide donc de repartir. Il est donc retourné voir la famille de Raina. Il est arrivé chez ses parents et leur a dit, écoutez, il n'y a plus personne à la clinique et la voiture de Raina n'est plus sur le parking. Et à ce moment-là, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Raina avait l'air très contente de ce rendez-vous avec Matt. Elle avait même préparé ses affaires en avance. Elle leur avait demandé la permission. Et ce n'était pas du tout le genre de fille, voilà, mettre des lapins comme ça sans prévenir personne. puisqu'elle savait très bien que ses parents seraient inquiets. Donc, peu à peu, tout le monde commence à trouver ça très étrange qu'elle ne soit pas là. Matt va donc faire avec le père de Raina le trajet qu'elle emprunte en voiture pour se rendre à la clinique. On ne sait jamais, peut-être qu'elle est en panne quelque part, je rappelle qu'elle n'a que 16 ans. Donc, difficile de réparer une voiture à cet âge. Mais, une fois de plus, ils ne trouveront rien. À 22h, Wendy, la sœur cadette de Raina, rentre du cinéma. Et elle voit que tout le monde est paniqué. Ben, le père, a appelé des membres de sa famille. Et plus particulièrement la grande sœur de Raina, Laurie, chez qui elle allait de temps en temps. Mais, elle n'était pas non plus chez sa sœur, qui d'ailleurs ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours. Wendy, la petite sœur de Raina, a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Sa sœur lui avait parlé depuis plusieurs jours de ce rendez-vous et de ce dîner qu'avait prévu Matt. À aucun moment, elle ne lui avait dit qu'elle avait prévu de ne pas y aller. Donc, elle va pousser son père à se rendre au bureau du shérif. Il est à ce moment-là, 22h30. Ben arrive donc au bureau du shérif. Et vous connaissez nos superbes policiers américains. Raina a 16 ans, elle a une voiture, elle avait rendez-vous avec un garçon. Et comme par hasard, ce soir-là, elle ne se rend pas au rendez-vous. Elle lui met un lapin. Eh bien, le shérif dira à Ben, « Oh, vous savez, c'est des histoires d'adolescents. On va attendre quelques jours, 24 heures au minimum, et on va voir si votre fille revient. Généralement, la plupart du temps, ils reviennent. Super ! Merci, shérif, de votre aide. » Cette nuit-là, les parents laisseront la porte de la maison déverrouillée. Matt, déçu, rentrera chez lui. Mais Raina ne reviendra pas le lendemain. Ben et Karen, dès le petit matin, se décident à appeler de la famille et des amis. Ils vont avoir besoin d'aide. Leur fille n'est pas rentrée et pour l'instant, le shérif ne veut rien faire. Donc, ils vont prendre les devants. Ils impriment, comme dans malheureusement beaucoup trop d'histoires, eux-mêmes les premières affiches missing. Des petits groupes d'amis se forment et chacun va déposer une affiche dans un commerce. Bon alors, cette fois-ci, le shérif, en arrivant en ville le matin, voyant que tout le monde commence un peu à courir partout pour retrouver Raina, il va se dire « Bon, allez, je vais peut-être faire mon travail, on va mettre une équipe sur l'enquête. » Un appel à témoins est alors lancé pour retrouver Raina. Et deux témoins diront l'avoir vu sur le parking de la clinique, aux alentours de 18h, en train de s'embrouiller, avec deux hommes qui étaient à l'intérieur d'une voiture. Ils n'ont rien vu de plus, ça ne semblait pas violent, mais Raina semblait vraiment énervée. Les deux témoins disent que tout ça ressemblait à une embrouille de coupes. Matt est donc forcément interrogé, mais il répète sa version des faits. Il n'a pas été à la clinique à 18h et il s'est rendu chez les parents de Raina aux alentours de 19h. Les parents confirmeront également sa version des faits. Matt dit qu'à 18h, il était apparemment chez lui. Donc, les premiers enquêteurs vont décider de le laisser tranquille. À tort ou à raison, on verra ça plus tard. Le soir même, le shérif reçoit un appel. Quelqu'un a signalé une voiture abandonnée à environ 14 km de la clinique vétérinaire, sur une route isolée. La voiture est une Ford LTD. Rapidement, un agent est envoyé sur place avec le père de Raina. Il confirme tout de suite que c'est la voiture de sa fille. La plaque d'immatriculation est relevée et c'est bien la voiture de Raina. Le véhicule est garé sur le côté de la route. Aux alentours, il n'y a rien à part des champs. Le capot est ouvert et les clés sont sur le contact. Un agent va donc tenter de démarrer la voiture. Voilà, peut-être que Raina est tombée en panne et qu'elle s'est perdue à travers les champs. On ne sait pas. L'agent ouvre la portière, s'assoit, tourne les clés et la voiture démarre. Le contenu de la boîte à gants a été renversé sur le siège passager. Il y a la brosse de Raina, son sac. A l'intérieur, il ne manque rien. Il y a ses papiers et il y a également la bague d'un homme. Et rapidement, tout le monde se pose la même question. Pourquoi elle serait venue se perdre dans ses routes complètement désertes ? Elle n'avait aucune raison d'y être, surtout aussi loin de la clinique. Le capot est ouvert, mais la voiture n'est pas en panne. En plus de ça, la boîte à gants est renversée, mais il ne manque rien. Dans la voiture, il n'y a aucune trace de sang, pas de trace de violence et rien n'est cassé. Personne ne s'est battu à l'intérieur de la voiture. Tout ressemble à une mise en scène. La bague que l'on retrouve est en réalité une chevalière. Et à l'intérieur, il y a un nom gravé. Jason Tibbs. Les enquêteurs interrogent donc Matt et les parents de Raina pour savoir s'ils connaissent ce Jason Tibbs. Et effectivement, ils savent très bien qui il est. C'est un bon ami de Raina, ex-petit ami. Ils sont sortis ensemble quelques mois lorsqu'ils étaient au collège. Raina avait 13 ans, Jason en avait 15. Et puis voilà, ça n'a pas duré vraiment longtemps. Et ils sont restés amis ensuite au lycée. Mais du coup, ça n'explique pas pourquoi sa bague, qui a quand même une certaine valeur, se retrouve dans la boîte à gants de Raina. En plus de ça, à première vue, Jason semble avoir un profil inquiétant. Il n'a pas beaucoup d'amis. Le lycée ne lui a pas réussi. Et il a fini par abandonner les cours. Il a un casier judiciaire pour de petits délits. Vols, bagarres, etc. Les enquêteurs apprennent par les parents de Raina que ce Jason, même s'il voyait Raina très rarement, de temps en temps, eh bien, il continuait à lui envoyer des lettres. Et dans ces lettres, de temps en temps, il écrivait qu'il était prêt à tout pour ressortir avec elle. Matt ne disait rien vis-à-vis de Jason parce qu'il avait confiance en Raina et elle lui disait de ne rien faire. Donc, lorsque les enquêteurs ont découvert la bague de Jason à l'intérieur de la voiture, ils ont dit à Matt, écoute, est-ce que tu penses pas que Raina ait pu te tromper ? Mais Matt a été catégorique. Impossible. Jason va bien évidemment être interrogé. Bon, pas un énorme interrogatoire, tranquillement chez lui. À l'époque, il a 18 ans. Jason explique que la bague est bien la sienne. Il remercie d'ailleurs les enquêteurs de lui avoir ramené et il dit que si cette bague s'est retrouvée dans la voiture de Raina, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, elle l'a appelée parce qu'elle avait un problème sur sa voiture. Il l'a donc rejoint et vu que voilà, pour régler le problème, il avait besoin de ses mains, eh bien, sa bague le gênait. Donc, il l'a enlevée et il l'a mis dans la boîte à gants pour ne pas la perdre. Le problème, c'est qu'il l'a oubliée et il n'a pas eu le temps depuis de venir la rechercher. Bon, pourquoi pas ? Mais les enquêteurs vont bien évidemment lui demander ce qu'il faisait le soir de la disparition de Raina. De 18h à 21h, Jason explique qu'il était chez deux filles de la ville, Jamie et Missy, en train de leur donner des cours de maths. Les filles confirmeront. À 21h30, il dit que son ami Charles est venu le chercher et ils ont été faire une partie de cache-cache en voiture. C'était un jeu apparemment très populaire aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années. Le concept est simple, il y a plusieurs participants en voiture qui doivent se cacher à travers les champs ou à travers des forêts et tout ça dans leur voiture. Le maître du jeu a une radio qui est connectée à toutes les voitures des participants et il doit donner des indices concernant les cachettes. Après la partie de cache-cache, vers minuit, lui et Charles ont été chez un autre ami. Ils ont regardé des films et se sont couchés vers 3h du matin. Les amis de Jason diront dans un premier temps que non, il n'est pas venu chez elle de 18h à 21h. Mais par la suite, ils diront qu'en fait, si, si, Jason était là et il leur a donné un cours de maths. Les participants du cache-cache quant à eux seront catégoriques. Ce soir-là, ils ont bien vu Charles jouer à la partie de cache-cache dans sa voiture mais il n'y avait pas Jason et eux ne changeront pas leur version des faits. Charles, à son tour, dira que si, si, pourtant, Jason était avec lui dans sa voiture pour faire la partie de cache-cache. Pour le moment, les enquêteurs vont porter peu d'importance aux témoignages de ces ados. La plupart ont entre 16 et 18 ans, ils n'aiment pas forcément les forces de l'ordre et ne se rendent pas vraiment compte de la situation actuelle. On parle quand même d'une gamine de 16 ans qui a disparu un soir après son taf et qui, pour le moment, n'a toujours pas été retrouvée. Mais les enquêteurs ne peuvent rien faire. Si ces ados ont envie de les embêter en faisant de faux témoignages et en couvrant leur ami Jason, ils le feront. Donc voilà, ils ne s'occupent pas plus d'eux que ça. Le problème, c'est que si ces témoignages avaient été suivis dès le début, l'enquête aurait été beaucoup plus rapide. Surtout qu'en plus, Jason était mauvais en cours et il avait arrêté le lycée. Donc, qu'est-ce qu'il aurait à apporter à deux filles en leur faisant un cours de maths ? Voilà, tout le monde le dit, il n'était pas bon en cours. Alors, pourquoi il aurait été faire un cours de maths ? Concernant les gens qui travaillaient avec Raina ce soir-là à la clinique, ils n'ont rien vu. Quand Raina a terminé son service, ils étaient tous en train de faire quelque chose et n'ont pas vu ce qui s'est passé sur le parking. Malheureusement, les jours vont commencer à passer sans aucune trace de Raina. La piste que privilégient les enquêteurs est celle des deux hommes vus en train de s'embrouiller avec Raina sur le parking de la clinique. Malheureusement, presque personne n'a vu la scène et les seuls garçons qu'ils ont à disposition sont Matt et Jason. Ils vont d'ailleurs passer au détecteur de mensonges et apparemment, tous les deux réussiront le test. Mais de toute façon, ça n'a aucune logique. Pourquoi Matt, qui allait redevenir le petit ami de Raina, se serait allié avec Jason pour la faire disparaître ? Les deux garçons étaient en rivalité et ils se détestaient. Une récompense au départ de 1000 dollars montera jusqu'à 6000 dollars pour quiconque donnera une information. Un épisode de la célèbre émission America's Most Wanted sera consacré au cas de Raina lui donnant une visibilité nationale. Quelques jours après la disparition, nous sommes au mois d'avril désormais, les enquêteurs vont recevoir une lettre anonyme d'un homme disant avoir vu une veste en cuir sur le côté d'une route abandonnée. Cette route est située à 11 km de là où a été retrouvée la voiture de Raina. Sur un arbre, il y a bien une veste en cuir qui selon les experts a été déposée ici il y a peu puisque la zone a pourtant été fouillée et les équipes qui ont fouillé la zone sont catégoriques. Ils sont passés sur ce chemin et il n'y avait rien. La veste appartient bien à Raina, c'est Matt qui lui avait offert et l'homme qui a déposé la veste est sûrement celui qui a enlevé Raina. Les parents s'exprimeront à la télé disant qu'ils espèrent que leur fille va bien et que personne ne lui fait de mal. Malheureusement, les jours vont passer et l'enquête va basculer. 26 avril 1993 En ce lundi d'avril 1993, le temps est clément et un habitant de la porte décide d'aller pêcher à l'étang de Rang-Rod situé à 6 minutes de route de la clinique vétérinaire. Il pose son matériel, discute avec sa fille de 14 ans, Tracy, qui l'accompagne, puis Tracy décide d'aller se dégourdir les jambes en faisant un peu le tour de l'étang. Donc, elle marche plusieurs minutes et se pose dans un coin isolé. Elle semble alors apercevoir au loin une tortue. Alors, Tracy est super contente. Elle regarde plusieurs minutes cette tortue qui semble flotter sur l'eau. Mais, elle se rend peu à peu compte que la tortue semble gonflée et a des vêtements. Elle se relève, regarde un peu plus et elle pousse un hurlement. Ce n'est pas une tortue, c'est un corps qui est remonté à la surface. Rapidement, son père, à court, découvre à son tour la scène d'horreur et appelle les secours. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place l'annoncent immédiatement. Raina, Risson, vient d'être retrouvée. Elle n'a pas de coup, pas de blessure. Elle a été asphyxiée. C'est un meurtre. Un agent se présente alors au domicile des parents, chapeau enlevé. Mais lorsque la mère ouvre la porte, elle comprend immédiatement ce que va lui annoncer l'homme et elle s'effondre. Les experts qui analysent Raina sont catégoriques. Elle a été étranglée. Et pour eux, ce type de meurtre est la plupart du temps un meurtre passionnel. Lorsqu'on étrangle quelqu'un, c'est qu'on a de la haine envers elle au point de la regarder mourir droit dans les yeux. Celui qui a fait ça la connaissait et l'aimait. Mais des énormes guillemets à aimer, bien évidemment, vous m'avez compris. L'enterrement a lieu le 1er mai. Toute la famille est présente et il y a des centaines d'habitants présents également aux alentours de l'église pour soutenir les parents. Des enquêteurs sont également présents pour voir si personne ne se comporte étrangement. Peut-être que celui qui a fait ça va prendre plaisir à voir la tristesse des autres. Mais malheureusement, personne ne sortira du lot et la famille restera pour le moment dans l'incompréhension totale. Quelques jours plus tard. Une info, une fois de plus anonyme, arrive aux oreilles des enquêteurs. L'info leur dit qu'ils devraient se concentrer sur Ray McCarthy qui depuis le début de l'enquête est passé en dessous des radars. Pourtant, ce Ray a une histoire très très spéciale. Laissez-moi vous le présenter. Ray est le mari de la grande sœur de Reina, Laurie. Il a 29 ans à l'époque. En 1991, il y a donc trois ans, il a été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis puisqu'il a été reconnu coupable d'avoir mis enceinte Raina alors qu'elle n'avait que 13 ans. Il en avait à l'époque 26. Elle a dû avorter et Raina a clairement dit à ses parents qu'ils s'amusaient à l'agresser depuis maintenant deux ans mais qu'elle n'osait rien. Ray a alors dit aux parents de Raina si vous me dénoncez je la tue. Ses parents ont tout de même déposé plainte contre Ray qui par la suite a été condamné donc à trois ans de prison avec sursis qui est déjà très dur psychologiquement pour Raina puisque c'est une peine nulle en fait. Le mec va pas du tout en prison mais encore plus difficile à supporter Laurie la sœur de Raina s'est quand même mariée avec ce type. C'est-à-dire que Laurie sait que son mec son mari a agressé sa petite sœur de 13 ans à l'époque mais elle s'en fout et se marie quand même avec le mec. Mais pire encore pire encore les parents de Raina vont se rendre au mariage de Laurie et Ray. C'est-à-dire que ses parents vont se rendre au mariage du mec qui a agressé à l'époque leur fille de 13 ans et leur grande-fille se marie avec ce mec mais on vit dans un autre monde c'est pas possible c'est du délire imaginez quand même l'état psychologique à cette époque de Raina c'est une horreur et donc les parents sont là au mariage Laurie se marie avec Ray ils applaudissent tout le monde est content et à la fin du mariage ils vont même aller dire à Ray écoute voilà on a décidé de te pardonner mais ces gens vivent dans un autre monde limite un jour un cambrioleur va rentrer chez eux en pleine nuit ils vont se réveiller et ils vont lui dire bravo bravo vous avez réussi à rentrer prenez tout si vous avez réussi à rentrer vous avez le droit de tout voler bon enfin bref apparemment pour les parents de Raina et pour Laurie sa grande soeur ça pose aucun souci que Ray soit un pervers Ray et Laurie sont donc interrogés tous les deux disent ne pas avoir vu Raina le soir de sa disparition les enquêteurs vont donc dire à Laurie de partir et vont poser encore plus de questions à Ray le problème c'est que ce Ray changera trois fois sa version des fées la première fois il dit donc qu'il n'a pas du tout vu Raina mais les jours suivants il va inventer d'autres histoires la seconde fois il dit que finalement il était à South Bend une ville dans une ferme pour acheter de la viande et qu'il s'est trompé en disant qu'il était avec Laurie ce soir là pour qu'il change une troisième fois son alibi il va lui falloir un choc de toute façon les enquêteurs n'attendent pas grand chose de lui il a un profil parfait a déjà menacé les parents avait déjà agressé Raina et donc une perquisition est faite au domicile de Laurie et Ray la perquisition a lieu le 7 mai 1993 les deux véhicules du couple sont saisis on retrouve chez eux deux pistolets et un taser mais le 11 mai quatre jours après la perquisition Ray se rend cette fois-ci de lui-même au commissariat pour dire écoutez j'ai menti sur ma version des faits j'ai envie cette fois-ci de vous dire toute la vérité il dit qu'en réalité le soir de la disparition de Raina il l'a vu il cherchait une maison à vendre dans le quartier de la clinique vétérinaire vers 17h45 et il n'arrivait pas à joindre Laurie il a donc été à la clinique et a vu Raina en train de nettoyer il lui a donc demandé si elle savait où était Laurie sa soeur imaginez quand même l'horreur de voir son agresseur qui est libre qui est marié à sa grande soeur et qui vient vous taper la discute comme si de rien n'était Raina lui a donc répondu sèchement que non elle ne savait pas où était Laurie et puis Ray est apparemment parti Ray expliquera qu'il a menti parce que ce soir-là il s'était en réalité engueulé avec Laurie et il n'était pas rentré il avait pris une auto-stoppeuse qu'il avait déposée dans la ville voisine et il avait pris un motel cette histoire il ne l'a pas racontée à Laurie puisqu'elle aurait pu penser qu'il l'avait trompée mais bon je pense qu'elle pourrait s'en remettre d'une tromperie elle sort quand même avec un mec qui a agressé sa soeur ça je dis rien Ray repart libre du commissariat les tests concernant les voitures reviennent et à l'intérieur des voitures du couple on retrouve finalement du sang mais du sang d'origine animale selon les experts 1998 5 ans sont passés depuis le meurtre de Raina le cas n'est toujours pas résolu mais les enquêteurs continuent à travailler dessus ou en tout cas s'y remettent de temps en temps cette année-là ils vont officiellement accuser Ray du meurtre et vont l'arrêter puisque lorsqu'ils regardent le dossier d'enquête Ray est le coupable le plus probable il avait déjà fait du mal à Raina dans le passé il a eu une peine de prison avec sursis à cause d'elle et il avait déjà menacé les parents de Raina donc ça en fait un suspect parfait Ray est donc arrêté il passe devant un grand jury qui dit que oui un procès peut avoir lieu effectivement il a un bon profil de coupable et il est envoyé en prison en attendant le sang que l'on a retrouvé dans sa voiture à l'époque est de nouveau analysé et cette fois-ci les experts ne sont plus sûrs effectivement ça peut être du sang animal mais on n'est plus sûr de rien en mai 1998 un nouveau procureur est nommé à la porte il s'appelle Robert Beckman et ça va donc être lui qui va être en charge du procès de Ray il va donc devoir analyser tout le dossier puisque comme vous le savez aux USA les procureurs sont de petites stars et leur carrière repose sur les procès qu'ils ont gagné donc s'il débute sa carrière sur un procès foiré ça commence mal Robert Beckman va donc passer des heures à analyser le dossier à tenter de voir s'il y a des preuves concrètes contre Ray des preuves scientifiques des témoins mais il se rend compte qu'il n'y a rien et que s'il emmène Ray au procès le procès va sûrement foirer jamais des jurés ne condamneront un homme parce que voilà juste sur des soupçons après 5 mois de prison Ray est relâché et le procès est annulé la famille de Rayna soutiendra d'ailleurs cet homme pendant ces mois de prison et c'est pour ça qu'au début je vous disais qu'elle avait une famille très très spéciale que je pense vraiment qu'à partir d'un tel stade de soumission ça relève de la psychiatrie malheureusement durant les 15 prochaines années l'affaire de Rayna ne sera pas résolue mais justice va finir par être rendue 2008 15 ans après les faits un témoignage va venir bouleverser l'enquête imaginez quand même à quel point 15 ans c'est énormément long Ricky Ammons qui avait 14 ans au moment des faits et qui a presque 30 ans en 2008 va témoigner il est à ce moment là en prison pour divers délits avant de témoigner il précise plusieurs choses ce qu'il va dire ce n'est pas pour une réduction de peine ce n'est pas pour avoir de l'argent d'ailleurs il ne demande rien il témoigne comme ça gratuitement il explique qu'il va donner ce témoignage parce qu'en prison il s'est rapproché de sa nièce qui a le même âge que Rayna à l'époque de sa disparition et que si un jour il lui arrivait quelque chose il voudrait que quelqu'un parle Ricky explique que le soir du 26 mars 1993 il est sorti de chez lui pour fumer en cachette dans la grange de ses parents situé dans les environs de la porte voilà il avait 14 ans il faisait ses petites bêtises il dit alors aux enquêteurs qu'il a entendu du bruit il a cru que c'était son père et il s'est caché il a alors vu Jason Thibes et le copain de sa soeur Eric Freeman entrer dans la grange et garer une voiture à l'intérieur Jason a ouvert le coffre de la voiture et Ricky a très bien vu qu'il y avait dans ce coffre un corps c'était une fille habillée avec une veste en cuir noire et il a parfaitement vu son visage Jason et Eric ont discuté pendant plusieurs minutes dans la grange pour savoir quoi faire du corps puis ils sont partis Ricky dira que par la suite lorsqu'il a entendu parler de la disparition de Rayna il a tout de suite compris que c'était elle dans le coffre il a vu son visage il a vu la veste en cuir il a su que c'était Rayna mais il n'a rien dit parce qu'il avait 14 ans rendez-vous compte 14 ans c'est très jeune il était en train de fumer dans la grange et il a eu peur il a eu peur que quelqu'un lui fasse du mal son témoignage vient donc complètement bouleverser l'enquête les enquêteurs pensaient que Ray était coupable et finalement on se retrouve sur Jason Thibes et un complice qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque Eric Freeman va donc être interrogé il avait lui aussi 18 ans au moment des faits il en a maintenant 33 et devant les enquêteurs il ne sait pas trop quoi dire il dit que oui il connaissait Jason à l'époque non il n'a pas fait ça et il refusera même d'admettre qu'il sait qui est Rayna Risson mais les enquêteurs qui sont sur l'affaire depuis 15 ans ne vont pas le lâcher et vont lui mettre la pression ils vont lui dire écoute on sait très bien que tu t'es rendu ce soir là dans la grange dans la propriété de ta petite amie avec Jason que dans ta voiture il y avait le corps de Rayna et qu'ensuite vous êtes parti si Ricky a dit vrai Eric va avoir un énorme coup de pression mais s'il a menti Eric va sembler pas comprendre Eric va donc réfléchir pendant plusieurs jours et il va recontacter les enquêteurs en leur disant écoutez je veux bien témoigner je veux bien m'accuser de quelque chose et vous dire toute la vérité mais je veux signer un papier me donnant une immunité totale je ne veux pas faire un seul jour de prison bon l'affaire traîne depuis 15 ans et Eric l'a compris il est la clé parce qu'on ne peut pas faire un procès 15 ans plus tard parce qu'un taulard a donné un témoignage disant avoir vu ces deux hommes dans une grange alors qu'il était en train de fumer vous comprenez que ça tient pas bien la route c'est pas ça la justice donc si Eric ne dit rien une fois de plus le procès tombe à l'eau le procureur va mettre 5 ans à se décider avant de répondre si oui ou non il donne l'immunité à Eric 5 ans nous voilà donc en 2013 cette année là Eric signe enfin une immunité totale et il va raconter enfin ce qu'il s'est passé ce soir du 26 mars 1993 les enquêteurs ne lui posent aucune question et ne lui donnent aucun détail sur l'affaire ils veulent vraiment voir si Eric ment ou pas s'il ne ment pas et ben il n'oubliera aucun détail comme la veste en cuir le lac les bûches accrochées au dos de Raina mais s'il ment il en oubliera forcément Eric explique qu'il a passé l'après-midi du 26 mars 1993 avec Jason vers 18h Jason lui a dit qu'il devait se rendre à la clinique vétérinaire puisqu'il savait que ce soir là Raina devait voir Matt et c'était sûr qu'ils allaient se remettre ensemble et pour lui pas question Eric a donc conduit Jason à la clinique et lorsque Raina est sortie les deux se sont embrouillés sur le parking et puis finalement Raina a accepté de monter pour terminer la discussion et lui a expliqué que Matt était quelqu'un de bien et qu'elle ne se remettrait jamais avec Jason Eric a conduit Jason et Raina dans des routes paumées au sud de La Porte dans le coin où on a retrouvé la voiture de Raina Jason et Raina sont descendus se sont embrouillés et voyant que Raina ne reviendrait jamais vers lui Jason l'a frappé l'a mis à terre et l'a étranglé le problème c'est que Eric a vu la scène beaucoup trop tard dans son rétroviseur en voyant que Jason était en train de l'étrangler il est sorti lui a dit d'arrêter mais Jason l'a regardé en lui disant trop tard si je ne peux pas l'avoir personne ne l'aura les deux garçons donc chargés Raina dans le coffre se sont rendus dans la grange de la petite amie d'Eric ont discuté de quoi faire puis ils ont été au lac ont mis deux bûches sur le dos de Raina et l'ont jeté à l'eau ils ont bien évidemment pris sa veste et Jason a été la mettre en place quelques jours plus tard ensuite Eric a reconduit Jason jusqu'à la clinique Jason a pris la voiture de Raina il a été l'agaré dans une route complètement paumée a fait toute la mise en scène et est reparti au moment du témoignage d'Eric l'enquête est de nouveau relancée puisqu'à l'époque Jason semblait avoir un alibi solide on avait interrogé deux filles chez qui il était apparemment en train de donner un cours de maths son ami Charles l'a couvert en disant qu'il faisait une partie de cache-cache avec lui mais pourquoi tous ces gens auraient menti tout le monde va donc être de nouveau interrogé quinze ans plus tard les deux filles sont devenues des femmes Charles est maintenant un homme marié et tous vont dire écoutez à l'époque on a menti jamais ce jour-là nous n'avons vu Jason et il nous a dit de vous dire tout ça en échange d'un peu d'argent à ce moment-là l'alibi de Jason tombe complètement à l'eau ce soir-là personne ne l'a vu et personne ne peut le couvrir Jason n'a donc pour le moment plus aucun alibi deux témoins l'accusent il est mal très très mal en août 2013 il est arrêté c'est un homme de 38 ans il a une femme deux enfants et il va partir en prison son procès sera rapide et il durera un mois Jason plaidera non coupable et ses avocats s'attaqueront à Ray qui pour eux a plus le profil d'un assassin c'est un pervers il avait déjà menacé Rayna et a menti plusieurs fois concernant son alibi mais les juges n'y croiront pas ils ont face à eux deux témoignages solides mais sur la base de témoignages on ne peut pas condamner à la prison à vie Jason sera donc condamné à 40 ans de prison avec un minimum de 20 ans à faire il pourra donc ressortir au minimum en 2033 à ce jour Jason se dit toujours victime d'une erreur judiciaire il dit que contre lui il n'y a rien pas de preuve ADN pas de sang rien du tout juste deux témoignages mais malheureusement ça suffit pour condamner Ray a été arrêté en 2018 pour une histoire de bagarre qui a mal tourné et il a mis fin à ses jours après 25 jours de prison finalement je pense qu'on peut dire que Rayna a fini par être vengé Jason a pris 40 ans de prison lorsqu'il ressortira il sera un vieillard puisque forcément il ne ressortira pas au bout de 20 ans il va faire peut-être un minimum de 30 ans je pense et il aura donc lors de ses premières sorties 70 ans sa femme a divorcé et ses enfants ne veulent plus le voir Ray quant à lui a fini par mettre fin à ses jours les parents de Rayna ont créé depuis une fondation qui récolte chaque année de l'argent pour la reverser à un étudiant qui en a besoin pour faire ses études quoi qu'il arrive aujourd'hui tous les demandes de nouveaux procès de Jason ont été refusées par la cour et il est parti pour purger toute sa peine alors le pensez-vous coupable oui ou non pensez-vous qu'on peut condamner quelqu'un sur la base de deux témoignages même si forcément il n'y a pas que les témoignages il y a quand même son alibi à l'époque qui tombe complètement à l'eau quoi qu'il arrive c'est ainsi que se termine l'histoire horrible de Rayna Risson si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout mettez vengeance en commentaire n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner d'activer la cloche c'est Max Kei j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux Twitter, Instagram j'y suis très actif on se retrouve très bientôt pour de prochaines JASVF et puis bye